Voilà, quand je clique sur ce bouton, ça allume ou ça éteint la LED qui est connectée sur le Raspberry Pi 400. Je vous montre ça tout de suite. Je clique ici sur le dashboard sur le bouton et dans les quelques secondes qui suivent, on va voir l'extinction de la LED. Si je clique à nouveau sur le bouton, la LED va s'allumer. Je connecte un fil Dupont, je ferme un contact au niveau du DGPIO du Raspberry Pi 400. Je ferme mon contact. Et on va voir apparaître sur le petit indicateur de droite le fait que ça a changé d'état. Alors le Open et Close, c'est en fonction de la programmation. Là, c'est à changer, mais ça fonctionne. Et puis là, j'éteins à nouveau la LED. Voilà, donc tout ça, c'est de la commande qui se fait à partir du dashboard qui est sur Cayenne, à gauche ici. Et puis côté back-office, donc ce qui se passe à l'arrière, on a un Raspberry Pi 400 qui est connecté à une carte LoRa de chez Seed Studio. La carte LoRa en 868 MHz, elle envoie les informations à une passerelle Pi Supply. Vous retrouvez l'article sur le blog. La passerelle est connectée sur Internet et envoie les données, elle, sur The Thing Network, TTN. Et Cayenne vient récupérer ses infos et envoyer les infos quand je clique sur le dashboard. Et donc c'est cet ensemble-là qui fait que j'arrive à allumer une LED qui se trouve à 20 cm, mais qui en fait passe par Dublin, passe par Internet, on ne sait pas trop où. Voilà, merci d'avoir regardé, bonne journée ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !